Bonjour, je suis Alix et aujourd'hui je suis venue vous raconter une histoire. Vous êtes prêts ? Vous êtes bien installés ? Vous avez amené vos doigts, vos oreilles, vos yeux ? Alors, on y va. Histoire, es-tu là ? Histoire, es-tu là ? Sors de toi, l'analyse ? La voilà. Le vent souffle. Il souffle sur la maison. Il fait battre les volets. Il fait battre les fenêtres. Il fait claquer les portes. Il fait bouger les arbres et... Il est parti ! Moi, je me préfère un petit moulin sur la rivière et puis encore un petit bateau pour passer l'eau. Moi, je me préfère un petit moulin sur la rivière et puis encore un petit bateau pour passer l'eau. Il était une fois. Un souriceau. Un jour, ce souriceau partit en bateau. Mais... Il n'y avait pas de vent et le bateau n'avançait pas. « Vent ! » « Vent ! » s'écria le souriceau. « Descends vite et pousse mon bateau de l'autre côté du lac. » « J'arrive ! » répondit le vent de l'Est. Et le vent de l'Est se mit à souffler. Il souffla si fort que le souriceau et son bateau s'envolèrent et retombèrent sur la cime d'un arbre. « Vent ! » s'écria le souriceau. « Vent ! » « Descends vite et dégage mon bateau de cet arbre. » « J'arrive ! » répondit le vent de l'Ouest. Et le vent de l'Ouest se mit à souffler. Il souffla et souffla si fort que le souriceau, son bateau et l'arbre s'envolèrent et retombèrent sur le toit d'une maison. « Oh ! Vent ! Vent ! » s'écria le souriceau. « Descends vite et dégage mon bateau de cet arbre et de cette maison. » « J'arrive ! » répondit le vent du Sud. Et le vent du Sud se mit à souffler. Le vent du Sud souffla, souffla, souffla tant et si bien que le souriceau, son bateau, l'arbre et la maison s'envolèrent. Et retombèrent et retombèrent au sommet d'une montagne. « Vent ! Vent ! » s'écria le souriceau. « Descends vite, vent ! » « Et dégage mon bateau de cet arbre et de cette maison et de cette montagne. » « J'arrive ! » répondit le vent du Nord. Et le vent du Nord se mit à souffler. Le vent du Nord souffla, souffla, souffla si fort que le souriceau, son bateau, la maison et la montagne s'envolèrent. « Et retombèrent dans le lac. » La montagne s'enfonça dans l'eau et devint une île. L'arbre se planta sur l'île et se couvrit de fleurs magnifiques. La maison atterrit tout près de l'arbre. Une dame ouvrit sa fenêtre, se pencha au dehors et dit « Ah ! On est très bien ici ! C'est tout à fait charmant ! » Le bateau retomba sur l'eau. Une brise se mit à souffler. Et le souriceau s'enfuit à toute voile. Une souris verte. Oh mais non ! Mais elle n'est pas verte ! Une souris brune qui courait dans la lune. Je l'attrape par la queue. Viens par ici toi ! Elle court vite la souris brune. Elle court vite, elle court vite et... Elle a disparu ! Une souris blanche qui courait sur ma manche. Je la tape par la queue. Je la mets dans mes cheveux. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent « Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud ! » Merci de m'avoir prêté vos oreilles les enfants. Mes histoires sont finies. Je vous dis à très bientôt ! « Trempez-la dans les enfants. » Sous-titrage ST' 501